Bonjour, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle édition de Live Doctor. Et aujourd'hui, c'est un moment privilégié car nous recevons le docteur Fermont, le docteur David Fermont. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais déjà que nous allons passer un bon et grand moment et nos auditeurs auront l'occasion de s'en rendre compte. David Fermont, vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, vous êtes ancien chef de clinique, vous avez une longue carrière hospitalière, mais également en pratique de médecine de ville, si j'ose dire, chirurgie de ville, car vous êtes chirurgien vasculaire et thoracique. C'est une belle et grande spécialité. Eh bien, nous serions heureux que vous racontiez en quelques mots comment êtes-vous arrivé à cette noble art, car on ne n'est pas chirurgien vasculaire et thoracique, on le devient, j'imagine. Absolument. Eh bien, c'est très simple. La chirurgie, pour moi, a toujours été une vocation depuis ma prime enfance. Et j'ai toujours rêvé d'être chirurgien que je concevais comme des héros. Ensuite, par le hasard des rencontres et des influences de mes maîtres, j'ai opté pour la spécialité de chirurgie vasculaire et de chirurgie thoracique, qui est une chirurgie passionnante, lourde au départ, mais qui donne des joies extraordinaires. Je crois savoir que vous êtes issu d'une grande école, la grande école de Paris de chirurgie, que vous êtes dans une filiation, une noble filiation. Alors, la chirurgie vasculaire m'a été initiée par mes grands maîtres, le professeur Mathais, le professeur Neveu, le professeur Hazan, le professeur Evrard, qui sont des gens de Haudecam, aussi bien sur le plan de la technique chirurgicale que sur le plan humain. Et les deux choses sont très, très importantes et liées par ce que nous traitons des malades. Nous sommes chirurgiens et nous avons un contact permanent avec les malades. Et donc, cette chirurgie vasculaire est une chirurgie en elle-même passionnante, parce que c'est une chirurgie qui touche absolument tous les organes, qui est une chirurgie qui vient de lésions, de vaisseaux, qui irriguent toutes les pathologies. Et donc, ce qui m'a passionné beaucoup dans cette chirurgie, c'est le côté médical de la chirurgie. C'est-à-dire qu'en fait, on voit souvent les chirurgiens comme des gens qui font un grand remuminage sur un étal, tandis que j'étais intéressé par le côté diagnostique de la chose et le côté évolutif de cette chirurgie. Vous m'aviez confié que ce qui vous intéressait aussi, c'était l'immédiateté, c'était la rapidité de l'action et le résultat que vous aviez après cette action. Alors là, vous revenez au côté initial de ma vocation, qui est la chirurgie. C'est-à-dire que dans ma tête, lorsqu'on se détermine dans une vocation, on dit souvent, je veux faire du droit, je veux faire de la médecine, je veux faire autre chose. Eh bien, dans ma tête, j'ai toujours dit que je voulais faire chirurgien. Pas de la médecine, mais de la chirurgie depuis ma prime enfance. Sous-titrage ST' 501